oui oui j'aurais ça m'aurait ça m'aurait vraiment fait marrer je dois avouer que j'ai tiens je balance une info je l'ai jamais dit jusqu'ici j'ai fait partie de la shortlist pour reprendre Astérix mais Albert Uderzo avait demandé à cinq personnes j'avais la chance de le connaître un petit peu il avait demandé à cinq personnes de faire une proposition mais c'est pas la mienne qui a été retenue voilà mais c'est vrai que ça ça m'aurait vraiment fait marrer moi je suis plus dans la parodie dans l'humour en réalité j'ai pas l'impression d'écrire de la fantaisie j'ai l'impression d'écrire de l'humour une série d'humour et il se trouve qu'elle est aux couleurs de la fantaisie mais pour moi c'est avant tout avant tout du gag c'est à dire des personnages de l'humain et des imbéciles parce que les imbéciles sont les meilleurs vecteurs les meilleurs personnages ça c'est la grande leçon de Goscinny on regarde les Dalton on regarde Obélix on regarde tout ce joyeux bande de crétins qui nous ont fait marrer pendant toute notre enfance et très naturellement moi j'ai toujours adoré ces personnages de d'imbéciles et voilà c'est avant tout de l'humain avant tout du rapport l'enfeust c'est avant tout un couillon avec deux filles superbes qui je dirais pas qu'il manipule mais mais qui se joue un peu de lui c'est c'est les rapports humains qui sont intéressants et il il et il il Sous-titrage ST' 501